Bonjour, je m'appelle Paul Venance Tamboué, de la Fondation du Congo Kinshasa. Je suis donc présentement recteur à notre théologat spiritin de Colouésie, où je suis arrivé sans doute en août 2007, après mes études au Canada. Donc sur place, j'encadre les jeunes dans leur phase de formation terminale comme spiritin. Bon, sur place, il y a pas mal, beaucoup de défis. Je connaissais accompagner les jeunes. Ça demande un investissement en matériel et en personnel. Donc il y a quelques difficultés inhérentes au personnel. D'abord, pour encadrer 14 à 16 jeunes, nous ne sommes que deux. Alors ça, ça nous prend beaucoup de temps. Il nous faudrait avoir un troisième confrère, des préférences qui s'occuperaient de l'aspect spirituel et accompagnement comme directeur spirituel. Bon, ça c'est au niveau du personnel. Mais au niveau des moyens, vous comprenez, avec la situation socio-économique du Congo Kinshasa, ça fait en sorte que, bon, notre avoir, notre façon de vivre, suit le cours du pays. Donc, nous sommes quelquefois, sinon beaucoup de fois, en prise de quelques difficultés matérielles dues au manque d'argent, dues au manque du matériel pour accompagner ces jeunes-là. C'est par manque d'argent, par exemple, dans la maison, on n'a pas quelque chose comme l'Internet qui est un truc de recherche pour ces jeunes et nous-mêmes dans nos études, parce qu'il faut toujours se mettre à la page, mais faute de moyens, nous n'en avons pas. Bon, mais ça, on peut en demander de l'autre bord. On peut y avoir une petite réserve, mais sans les étudiants, mais de notre côté, il y a les étudiants, bon, sans le moyen. Bon, nous sommes devant ce dilemme-là. Bon, que faire ? Bon, je ne sais pas, le réflexe, comme chrétien, croyant, on dira, il faut prier, comme spirituel, on dit, il faut prier le Père Brottier. Mais il faudrait quand même qu'une solidarité s'efface, quelque part, pour nous aider dans notre travail, parce qu'il faut quand même qu'il y ait le missionnaire pour demain. Pour qu'il y ait le missionnaire demain, il faudrait le former. Pour le former, ça nous prend le moyen. Bon, voilà toute la question. Et là, comment trouver ce moyen-là ? On pourrait dire, non, faites l'effort vous-même d'avoir quelque chose. Nous contribuons déjà sur place avec le peu que nous donnons. Les jeunes, nous-mêmes, nous faisons les travaux comme le jardin, l'élevage. Bon, ce n'est pas avec un paquet de tomates vendus, ou le chou vendu, ou un port vendu, qui va supporter les scolarités de nos jeunes. Parce que payer les scolarités d'une jeune, d'un jeune, plutôt, ça va aller chercher au-delà de 2 000 dollars. Bon, mais, que faire ? Abandonner ? Bon, nous continuons en comptant sur la providence et la solidarité des uns et des autres. Voilà pourquoi nous en appelons à la solidarité des uns et des autres. Bon, en ce moment où nous sommes réunis en Nairobi, autour de nos supérieurs, tous les formateurs réfléchissent sur la formation spiritale, comment l'améliorer, comment la faire avancer. Et alors, plus que jamais, on croit à cette solidarité, d'abord pour le personnel, et puis, en plus, pour le finance. On espère vraiment que la maison généraliste et la solidarité des confrères aideraient d'autres circonscriptions qui ont de moyens limités, comme la nôtre, à aller de l'avant. Parce que la pérennité de notre congrégation dépend de la formation. S'il faut qu'on parle des spiritins éparpillés de par le monde, il faudrait les former. Je repense ce que j'ai dit, les former, ça nous prend le moyen, matériel et en personnel. Donc, c'est un peu ça le problème, c'est un peu ça notre espérance, mais finalement, c'est un peu ça notre prière pour que demain soit meilleur, pour nous aider à former des vrais missionnaires, aptes, pas dans les dépouillements, pas dans les dénuements, mais avec le strict minimum pour qu'ils puissent se situer dans ce monde qui avance en sciences et en technologies pour qu'ils puissent être compétitifs sur le champ apostolique. Je pense que c'est ça mon souci comme chargé de formation et recteur du Scholastica, Mgr Gustave Bouve de Coloisie. Merci. Merci. Merci.